coucou tout le monde on se retrouve pour un tuto carte avec le partenariat in love art désolé c'était de travers ça me perturbait alors je vais utiliser ce dicey voilà ça ressemble à rien je sais mais en fait c'est un clown c'est un clown donc moi ce que j'ai fait pour gagner du temps sur la vidéo parce que c'est vraiment très très long j'ai fait la découpe et j'ai déjà tout assemblé tout colorisé parce que c'est vraiment assez long on a plusieurs petites pièces en fait à coller et je vais vous donner je vais vous montrer je vais vous montrer résultat une fois colorisé bon après j'ai pas tout utilisé mais voilà ce que ça donne donc il y'a des choses que j'ai pas utilisé donc en fait il nous faut le chapeau qui est ici la tête le short le tee shirt le petit noeud les chaussures qui sont là et il ya une main ici ici on a les cheveux les deux là et l'autre main elle est là et du coup voilà j'ai pas tout utilisé je voulais juste le petit clown donc voilà ce que ça donne en résultat envoyé voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal comme petit clown j'adore bon après c'est assez long parce qu'il faut coloriser chaque partie assemblée chaque partie mais voilà le résultat est plutôt pas mal est plutôt mignon ce petit clown pour un thème cirque c'est vraiment pas mal alors du coup c'est ce dice là ensuite j'ai utilisé un dice de chez aliexpress celui ci il est vraiment très joli donc c'est un chapiteau ici aussi j'ai découpé et colorisé parce que il ya vraiment beaucoup de travail ça m'a mis j'ai pris au moins presque une demi-heure pour faire les deux pareil faut coloriser chaque élément les coller donc vous voyez on a le chapiteau après on a les petites les petits fagnons qu'il faut mettre sur les côtés les petits rideaux ici voilà vraiment du coup en plus il faut faire deux fois la découpe pour avoir ici le support ici pour avoir deux fois les fagnons vous allez voir je vais vous montrer et je crois que c'est tout je vous montrer le résultat ça donne ceci donc voyez ça a donné beaucoup de travail beaucoup beaucoup de travail rien que de coloriser alors je me suis inspiré des couleurs du site sur aliexpress et voilà ils ont fait en bicolore comme ça donc je trouvais pas mal donc j'ai fait comme ça ici je suis pas venue coloriser en noir en fait vous voyez derrière je suis venue faire tenir un petit papier noir tout simplement donc voilà c'est pour ça ici nous en faut deux parce que celui ci on l'a déjà mais celui là il nous en faut deux et il n'y a qu'une fois la découpe donc de couper celui ci et les fagnons ici il faut faire deux fois la découpe parce que du coup il y en avait qu'un donc là voilà donc en plus c'est bien parce que comme j'ai fait les deux j'aurai des exemples pour plus tard la carte je pense que je vais la garder et au moins j'aurai des exemples pour plus tard comment le faire parce que je vais pas refaire une carte tout de suite sur le thème cirque du coup mais voilà donc voilà je suis contente j'ai enlevé ça peut-être que ça fera moins d'ombre j'ai un peu de bazar à côté du coup ça cache un peu non ça va donc voilà ça c'est sur aliexpress donc voilà et l'autre c'est sûr bah avec queen du in love art j'arrive pas à m'en sentir aujourd'hui j'ai pensé à utiliser un papier comme ça je trouvais que le fond était plutôt pas mal pour les deux les deux décorations les deux éléments je veux dire un papier comme ça qui vient du bloc de chez action alors par contre je sais plus c'est lequel j'ai pris je sais plus alors je suis en train de les utiliser en ce moment donc c'est un des deux assez sûr les nouveaux comme ça avec les die cut à la fin donc voilà pour mes partenariats ça fait deux ou trois feuilles que j'utilise déjà parce qu'ils sont vraiment pas mal rien et donc voilà je pense qu'on va prendre une base de cartes craft et commence à faire sombre j'espère que ça va aller pour la carte je vais me dépêcher comme ça avant qu'il fasse trop nuit il commence à être 21 heures c'est normal donc voilà je vais couper alors par contre je ne sais pas si je vais faire la carte en rectangle est ce que les deux éléments vont passer alors je voudrais faire quelque chose comme ça je pense on va faire une carte carré voilà voilà pour que les deux ils tiennent sans que l'un soit caché par l'autre voilà je vais y arriver comme ça dans ce sens là donc bah 15 par 15 et le papier on coupe à 14,5 j'aime bien qu'il y ait un contour voilà après vous n'êtes pas obligé de faire comme ça 14,5 j'ai cru que je m'étais trompée 14,5 par voilà là c'est un carré tout simplement ça rend super ça va rendre super avec le craft derrière ça va être vraiment pas mal donc là on va pouvoir coller donc je suis désolé j'ai pas fait ça en caméra mais si vous êtes intéressé je le ferai parce que franchement c'est vraiment très long comme je vous dis j'ai dû mettre au moins une demi heure en plus comme je savais pas trop comment c'était fait au début j'ai perdu un peu plus de temps maintenant je gagnerai un peu plus de temps parce que voilà j'ai vu à peu près comment c'était mais au début bah on commençait pas forcément pour coller voilà c'était un peu long voyez avec le couleur comme ça les couleurs au fond ça fait un peu feu d'artifice donc ça c'est super donc ça va donner ceci je réfléchis en fait je voudrais que le cirque soit plus haut pour faire comme un effet de qu'il est plus loin donc je pense que je vais le mettre par là donc j'avais déjà mis du double face de la mousse en double face donc là je vais le faire un petit peu dépasser c'est pas gênant mais pas trop non plus parce que dans l'enveloppe ça va l'abîmer et le clown par contre j'ai mis qu'une épaisseur mais on va en mettre deux pour qu'il soit plus 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 près de nous en gros en quelque sorte différence de hauteur voilà comme d'habitude de toute façon c'est toujours à peu près pareil que je fais j'aime bien qu'il ya une différence de hauteur ça fait un effet de profondeur alors par contre j'ai plus beaucoup de douche le fasse donc j'espère que ça va tenir pour la carte je vais me dépêcher parce que je sais pas si vous voyez bien si ça a l'air d'aller je vais pas en mettre partout je vais surtout mettre là au milieu les autres double face en fait c'est surtout pour tenir les pièces ensemble et le petit clown on va le mettre par ici oui ça rend plutôt bien donc ici je pense alors est-ce que ceux d'action ont un seuil alors je sais pas allez ils vont être grands il fait vraiment chaud aujourd'hui j'ai du mal à scraper donc celui-là il est un peu grand ça va pas le faire celui-là est un peu grand et les autres deux actions n'a pas un peu si il y en a un petit on a un petit donc ça tombe bien je vais faire le tamponnage de celui-là hop j'ai un petit morceau de papier qu'il va me falloir je dépêche un petit peu hop voilà ça je rangerai après on s'en fiche un petit peu ah mon tampon hop mes pattes d'encre franchement ils sont super là ceux d'action je suis trop contente donc je vais pas mettre de sentiments parce que on peut écrire ce qu'on veut anniversaire bonne fête etc etc donc moi je vais pas marquer parce que pour l'instant je ne sais pas pour quelle occasion ce sera donc ça peut être pour un anniversaire ou autre donc c'est pour ça je ne vais rien mettre ça sera à la personne qui voudra l'offrir de marquer quelle occasion on n'est pas obligé de faire avec un tampon on peut l'écrire à la main ou même mettre le nom de la personne donc c'est pour ça je préfère laisser comme ça mais on pourrait marquer bonne fête bon anniversaire plaisir d'offrir il y a plein de possibilités vous écrivez ce que vous voulez je ne sais pas vive le cirque je ne sais pas on pourrait marquer plein de choses donc là je fais attention parce que c'est peut-être pas forcément sec j'ai très chaud là des fois d'avoir la scrap room à l'étage c'est pas évident parce qu'en bas il fait assez frais mais là il fait vraiment très très chaud donc voilà donc là je vais juste venir l'ancrer un petit peu pour le vieillir qu'il fasse pas trop propre trop blanc on insiste bien sur les contours de la mousse je dépêche il commence à faire de plus en plus sombre je vais voir si je peux ouvrir un peu plus le volet ça nous reste plus de choses à faire la carte elle est bientôt finie on ne va pas pouvoir ajouter non plus énormément de choses je n'ai pas envie de la charger si ouais je voulais mettre des fleurs je ne sais pas pourquoi j'aurais envie de mettre des fleurs c'est ça que je voulais voir ils ne sont pas bons ceux-là c'est les fleurs d'ali-express j'ai ouvert un peu plus voir si vous voyez mieux ouais je vous voyais bien mettre quelques petites fleurs comme ça juste pour aménager un petit peu ici mais du coup la banderole là elle est trop grande c'est trop grand je ne sais pas quoi mettre je ne sais pas quoi mettre bon n'importe quoi ça s'est allumé tout seul ça m'a fait peur je ne sais pas ce qui s'est passé on ne va pas allumer la lumière on va économiser quand même sinon mon copain il ne va pas être content donc du coup la banderole elle est un peu trop grande je sais le timbre on va prendre le timbre c'est plus petit et ça va très bien faire l'affaire donc là ouais ça va être super le timbre je suis désolée il y a les enfants qui jouent dehors je ne vais pas pouvoir faire grand chose super bon par contre ça va être pour couper je vais marquer pause pour couper ça sera plus simple ça sera plus simple pour gagner du temps je vais juste le ranger avant de le perdre tac 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 voilà donc là je vais marquer pause couper le petit tampon ici voilà par contre il faut que je retrouve mon petit ciseau parce que ça va être un peu compliqué je pense que le petit timbre ça peut vraiment faire pas mal pour le cirque voilà on va faire ça je vais couper et je reviens donc là j'ai bientôt fini hop donc c'est un peu compliqué de couper des timbres il y a des petits zigzags à faire c'est un peu compliqué en plus j'ai pas le bon ciseau pour l'instant il faut que je retrouve le mien j'ai bientôt fini on se débrouille tac franchement il est vraiment sympa ce petit truc ce petit tampon ce petit truc n'importe quoi non mais moi ça va pas en ce moment je sais pas si au bout d'un moment il y aura quelques jours où vous n'aurez pas de vidéo parce que j'ai du mal à scraper en ce moment j'ai pas d'idée j'ai pas la tête à trop à scraper j'essaye de vous en faire comme il y a les partenariats c'est ça qui me pousse en fait à scraper en ce moment ça me pousse à avoir des idées parce qu'en ce moment je sais pas j'ai pas la tête je crois que c'est la fatigue du boulot je crois que j'ai besoin de vacances comme dirait mon copain je crois qu'on a besoin de vacances c'est vrai que ça va faire bientôt un an que je travaille sans vacances donc je pense que c'est ça aussi ça m'aide pas trop donc j'ai pas trop trop d'idées j'ai pas quand je suis à la maison j'ai pas envie forcément de scraper j'ai envie de me poser de me reposer rien faire en gros à part la maison il y a toujours la maison à faire donc c'est pour ça je pense que il y a des jours où je pense que vous n'aurez pas de vidéos mais je fais du mieux que je peux je vais essayer d'en faire mais c'est pas évident je pense qu'il y a besoin de se reposer un peu je manque d'idées en fait je sais pas pas trop d'idées en ce moment de cartes vous avez dû le voir je fais pas des cartes comme avant où il y avait vraiment de très belles cartes par rapport à là je manque un peu d'idées voilà je pense que ça va revenir il y a des moments où des fois on a plus trop d'idées et puis des fois ça revient et pendant plusieurs jours plusieurs semaines on a plein de choses à faire j'ai après j'ai même mis mes albums photos à finir mais j'ai pas le courage j'ai plein de choses à faire et j'ai pas le courage de le faire en fait je pense qu'il y a besoin de vacances puis comme on a pas pu partir cette année avec le Covid on a préféré rester je pense qu'il y a besoin de prendre un peu le large comme dirait comment dirais-je on aura besoin de le prendre un peu un peu à la mer ça ferait du bien bon on verra on va essayer de partir mais c'est pas gagné hop je vais mettre des petites fleurs je trouve que ça peut faire sympa ça aménage un petit peu en bas comme ça petite perle petite petite perle est-ce que j'en ai ouais j'en ai là qui me crènent encore un petit peu il ne me reste plus beaucoup il ne me reste plus beaucoup du moins à côté de moi j'ai jamais c'est parce que je parle à côté de moi j'ai presque plus de perles pour mettre au milieu de la fleur parce que ceux-là en fait il y a un trou et je trouve que mettre des petites perles comme ça ça fait plutôt sympa donc voilà je trouve que ça aménage un petit peu le bas parce que souvent le clown il a une petite fleur sur lui bon moi j'ai mis blanc et gris mais souvent il a une petite fleur vous savez où il appuie dessus il y a un petit peu d'eau qui sort donc déjà voilà moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal donc là on peut marquer un petit mot plaisir d'offrir je vois les anniversaires comme je vous disais tout à l'heure qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici peut-être des strass alors est-ce que j'ai des strass rouges qui me restent à côté de moi alors j'en ai des roses ça va pas me faire des bleus des marrons est-ce qu'on a des rouges ouah bah c'est des roses non ? alors des bleus, des rouges non là c'est des roses des roses là c'est des cœurs ça va pas trop faire c'est des cœurs que j'ai et là j'ai des demi-perles mais elles sont trop quand même oh attendez j'ai peut-être des petites fleurs non on peut mettre trop de fleurs non plus elles sont trop petites elles sont trop petites elles sont trop petites et là il n'y a pas d'autres strass rouges il y a des roses quand même j'ai les bleus ici les bleus verts bon ça donne un peu de couleur non mais bon non ça ne me plaît pas trop en fait tout ça parmi de me lever il n'y a pas qu'il traîne non c'est surtout des bleus et après j'ai les marrons même pas des verts rien j'ai que des bleus ou des marrons je vais me dépêcher parce que ça tourne on voit que ça peut faire pas mal de couleurs comme ça ça rappelle un peu les cheveux du cou ouais on va mettre les marrons je n'ai pas de verre après c'est en forme de coeur je ne vais pas mettre des coeurs je vais pas mettre des coeurs on va mettre un petit cercle c'est un peu bizarre bon ok super je mets d'un côté ça sort de l'autre excusez moi bon je suis embêtée de partout je venais de ranger mon petit coin comme ça et puis voilà j'ai tout sorti ouais ça fait plutôt pas mal comme ça regardez avec les fleurs je trouve que ça rend plutôt bien j'ai mis des couleurs assez discrètes blanc et gris mais ouais je trouve que ça rend plutôt bien hop ce petit clown il est vraiment trop mignon alors je vous ai pas dit le visage en fait je l'ai fait beige et vous voyez au niveau de la bouche c'est un peu plus blanc alors sur la photo vous voyez comme ça alors ce que j'ai fait c'est que j'ai tout colorisé en beige et avec un feutre à alcool blanc vous savez le blanc et ben je suis venue passer sur le beige et en fait ça a blanchi un petit peu donc vous voyez de loin on voit un peu la différence le blanc alors j'ai pris le 107 pour le beige le 107 pour le beige et je suis venue mettre le blanc le blanc c'est celui-là enfin le 0 voilà du coup ça a blanchi un petit peu et donc voilà ça rend plutôt bien donc voilà pour cette petite carte thème cirque je trouve que le résultat est plutôt pas mal donc voilà pour ce tuto carte thème cirque avec le partenariat in love art le lien en barre de description le code promo de 25% sur votre commande sera en barre de description aussi donc voilà franchement in love art ils font vraiment de très très beaux dies donc voilà voilà pour ce tuto je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous